Musique Bonjour à tous, c'est une joie de vous accueillir sur ce plateau. Vitamine B, c'est l'émission où on échange, on parle de la Bible. Mon invité du jour, c'est Emmanuel Nez. Bonjour Emmanuel. Bonjour Sylvain. Emmanuel, tu es marié, tu as des enfants ? Voilà, deux enfants, donc 23 et 21, donc un garçon et une fille. La famille idéale. Voilà, exactement, exactement, le choix du roi. Et puis tu travailles ? Donc oui, je travaille, j'ai une agence immobilière, je suis courtier, je suis tout seul, de temps en temps mon épouse m'aide, dans des choses un peu de français d'administration. Tu as toujours voulu faire ce métier ? Non, j'ai toujours voulu faire un métier, je dirais, en contact avec les gens, parce que j'aime les gens, on apprend toujours au travers d'eux, beaucoup de choses, donc c'est très enrichissant, surtout la vente. C'est vrai que j'ai fait une formation comme employé de commerce, donc un diplôme de commerce, je travaille dans les banques, les assurances. Tu as fait beaucoup de choses. Voilà, exactement, exactement. Tu as même été pasteur. Voilà, c'est une race à part. C'est ça. Une race à part, oui, pendant quelques années, j'étais pasteur, parce qu'effectivement, une formation, et puis de m'intéresser à la vie des gens, et puis surtout de pouvoir amener un plus. Dans tous ces métiers, tu es resté l'homme que tu es. Tout à fait, j'ai essayé d'être fidèle à moi-même, surtout aujourd'hui, c'est important qu'on soit pasteur, qu'on soit vendeur de cacahuètes ou vendeur d'assurance. Ce qui est important, c'est de rester fidèle à soi-même et qui on est, finalement. Surtout cette identité, pour moi, qui est la base de tout. Tu as choisi un verset à partager avec nous. Oui, tout à fait. Donc, on va le lire. C'est quelle référence ? Donc, c'est 1 Jean 4, 10. Alors, il est écrit dans ce verset. Alors, l'amour, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Tu es convaincu que Dieu nous aime. Tout à fait, parce qu'il nous a aimés d'abord. Il n'a pas entendu qu'on l'aime. Et ça, c'est extraordinaire de penser à un Dieu, malgré ce qu'on est, malgré ce qu'on a fait. Parce qu'on le sait, tout ce qu'on a fait, notre conscience nous le dicte bien. Il nous a aimés. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il ne nous a pas jugés, mais il nous a aimés. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens ont besoin d'entendre qu'on les aime et qu'il y a un Dieu qui les aime. Surtout aujourd'hui. Tu as toujours senti cet amour de Dieu dans ta vie ? Il y a des moments difficiles où je ne l'ai pas vraiment senti, pour être très honnête. Mais, avec quelques périodes difficiles, j'ai passé au travers de cela. Et je me suis bien rendu compte que Dieu m'aimait et qu'il voulait prendre soin de moi dans tout ce que je pouvais vivre. C'est-à-dire qu'il parle qu'il a pardonné nos péchés. C'est quoi le péché, pour toi ? Alors, le péché, c'est manquer la cible, en grec. Ça veut dire que je vis que pour moi, que par moi, et rien d'autre. Finalement, sans Dieu, sans rien, je ne me préoccupe que de moi, de mes petites affaires. Je suis un peu égoïste. Je ne pense qu'à moi. Voilà. Donc, pour moi, le péché, ce n'est pas forcément mentir, ce n'est pas forcément critiquer. C'est où est-ce que je vais, pourquoi je suis là, à quoi je sers, finalement. Et comment tu arrives à concilier ça ? Parce que tu as justement ta petite affaire. Tu as une entreprise, tu fais ton travail tout seul. Puis, en même temps, tu suis Dieu. Ça se mélange bien. Ça se mélange bien parce que j'ai cette relation personnelle avec lui. Et le Seigneur me guide, me conduit à ne pas raconter des bobards, et ne pas forcément mentir. Ou avoir une ligne en disant, Seigneur, tu sais pourquoi je fais ça ? Quel est le but ? Qu'est-ce que j'ai besoin ? Et toi, tu sais ce que j'ai besoin. C'est plutôt ça. Ce n'est pas courir après l'argent, mais courir à ce que j'ai besoin. Et le Seigneur le sait. Mais de m'occuper d'abord de lui, et lui s'occupera de moi. C'est ce que la Bible nous enseigne. Dans le monde des affaires, ne pas raconter de mensonges, ce n'est pas si facile. Ce n'est pas facile. Ça coûte. Ça, c'est vrai. Tu peux perdre une affaire. J'ai raconté une histoire. Un jour, je vendais un terrain, pas très loin d'ici. Et la personne me dit, j'avais promis ce terrain à quelqu'un. J'avais donné ma parole. Et la personne m'a dit, oui, je suis très intéressé. J'ai rencontré un deuxième client qui m'a dit, écoutez, je suis très intéressé. Je vous donne 50 000 francs, l'achète tout de suite. J'ai dit, écoutez, je ne peux pas. Je me suis engagé. Même s'il ne m'avait rien donné, pas d'argent. Je me suis engagé avec cette personne. Donc, je ne peux pas vous le vendre à vous. La personne a été touchée, que je n'ai pas accepté. J'ai perdu 50 000 francs. Mais en attendant, j'ai pu faire l'affaire avec l'autre personne. Et j'étais correct. J'aurais pu très bien dire, non, non, je suis avec vous. Parce que la différence était énorme de la commission. Mais voilà, ce n'est pas toujours facile. Mais il faut savoir, le Seigneur, il sait ça. Il voit quand on est honnête et puis on dit la vérité. Et puis, tu te sens mieux après. Tout à fait, je suis libre. Tu as moins d'argent, mais tu es mieux. Voilà, je suis libre et je ne suis pas enchaîné avec l'argent. La grande différence, c'est ça. Même en faisant des affaires tous les jours. Même en faisant des affaires tous les jours. Bon, on ne vend pas une maison tous les jours. J'aimerais bien. Aujourd'hui, ça commence à être un peu plus compliqué. À l'époque, on vendait peut-être une maison par mois. Maintenant, c'est trois mois. Puis, c'est peut-être même six mois maintenant. Donc, ça devient compliqué. Donc, il faut rester fidèle et lui faire confiance. Parce que lui, il est au contrôle de tout. Même si on ne le voit pas. Et puis, c'est difficile. Et puis, autour de toi, comment les gens vivent par rapport à ta foi ? Comment ils ressentent ça ? Alors, certains trouvent que je suis un peu illuminé. Je suis dans un autre monde. Il y a des personnes très rationnelles qui fonctionnent avec l'intelligence, avec la connaissance. Oui. Et ce que je dis toujours, la connaissance ne va pas t'amener vers Dieu. C'est la foi qui va t'amener vers Dieu. Donc, si tu veux contrôler Dieu avec la connaissance, tu ne vas jamais y arriver. Et ce que je crois aujourd'hui, la connaissance nous conduit dans beaucoup de choses pour connaître. Mais la vraie foi, finalement, elle est au-dessus de la connaissance. Parce que la foi t'amène à l'amour. Et l'amour édifie. La connaissance, elle n'édifie pas. Oui. Donc, cette foi, comment tu la définis vraiment ? C'est difficile concrètement ? Alors, moi, je dirais, la foi, c'est ce que Dieu dit. Et si tu y crois, il se passe quelque chose. Mais si tu ne crois pas, il n'y a rien qui se passe. Et ce que je crois, aujourd'hui, dans une société, on doit d'abord croire et ensuite comprendre. Et aujourd'hui, c'est plutôt essayer de comprendre. Puis une fois qu'on a compris, on va essayer peut-être de croire. C'était Saint-Augustin qui disait d'abord croire et ensuite la compréhension vient. Et on a complètement occulté ces deux choses. Et puis toi, c'est ton cheminement, tu as cru d'abord ? J'ai cru d'abord et j'ai vu les choses. Mais si tu ne crois pas, c'est compliqué. Parce que tu vas avec ta propre tête, sans ton cœur, essayer de comprendre. Et puis, on est très limité avec ça. Mais ça, non. Puis la foi, elle était tombée dessus par hasard ? Non, ce n'était pas un hasard. J'ai cherché. J'ai recherché. J'ai des amis qui ont vécu des choses difficiles. Ils sont allés en prison. Ce n'était pas simple pour eux. Et une femme leur a parlé du Seigneur. Et puis, ils ont été vraiment touchés, impactés. Dans leur prison. Dans leur prison. Parce qu'elles faisaient des visites. Ils ont été impactés. Puis un jour, ils sont venus me voir. Et puis, ils m'ont parlé du Seigneur. Puis moi, ça m'a tellement touché. Parce que je les connaissais. Je disais, c'est des gars qui ont fait les 400 coups. Mais ce ne sont plus les mêmes. Ce n'est pas eux qui doivent parler de Dieu. Mais ce n'est pas eux. Ce n'est pas possible. Ils vont me parler de totalement autre chose. Oui. Et ça m'a tellement touché. Je me suis dit, il y a quelque chose. Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose de surnaturel. Quelque chose que je ne comprends pas avec ma tête. Mais il y a quelque chose en plus. Mais avec ma tête, je ne peux pas comprendre. Donc, ça a été une découverte, je dirais, par rapport à ça. C'était toi seul avec Dieu ? Tout à fait. Moi seul avec Dieu. Dans ta chambre. Dans ma chambre. Voilà. Comme dit la parole, pas dans ta chambre. Et c'est là où j'ai trouvé lui. Et j'ai senti… C'est vrai que la semaine où ils m'ont partagé, j'étais complètement nerveux. Je n'étais pas tranquille. Et je me disais, mais il y a quelque chose. Mais je ne sais pas quoi. Et je n'étais pas tranquille. Et j'ai cette voix qui me disait, mais tu m'as toujours cherché, mais tu ne m'as jamais trouvé. Maintenant, je vais me réveiller à toi. Et c'est cette voix-là, pendant une semaine, qui était tellement forte, que dans ma chambre, ça s'est passé. C'était actuel. Et c'est ça qui était extraordinaire. Puis après, tu as rencontré d'autres gens qui avaient cette foi aussi ? Alors après, effectivement, j'ai rencontré d'autres chrétiens, un pasteur, on s'est fait baptiser, donc il y a eu tout un cheminement chez les amis, après dans une église. Donc j'ai vu les chrétiens, j'ai rencontré ces milieux chrétiens que j'avais besoin de connaître, parce que je ne connaissais pas du tout, venant de milieux catholiques. Donc c'était une découverte pour moi. Donc après, de connaître la Bible, d'aller acheter une Bible, puis s'intéresser à cette Bible où je n'y comprenais rien au début. Et c'était toute une découverte. À force de lire, je commençais à comprendre les choses. Ça prend du temps pour comprendre la Bible ? Ça prend quand même du temps. Et je crois que c'est le fait de la lire tous les jours. C'est comme faire un footing. Au début, c'est très très dur. On fait 2-3 kilomètres, on a l'angle qui pend. Puis à force de faire, on fait 2 kilomètres, après 2,5 kilomètres, après 3 kilomètres. C'est un peu la même chose la Bible. C'est un footing qu'il faut être d'accord de commencer. Une fois qu'on commence, on prend goût. Ce que je dis toujours, plus tu lis la Bible, plus tu vas découvrir, plus tu en rends vie. Moins tu la lis, moins tu en rends vie. C'est comme la prière. Plus tu pries, plus tu vas découvrir, plus tu te dis, ah, je vais être prêtre du Seigneur. Puis moi, je prie, puis moi, tu vas prie. Donc, pour toi, c'est ta respiration, c'est ta vie, prier, lire la Bible ? Voilà, c'est ma vie dans tous les domaines. Pour moi, de lire la Bible et de passer du temps avec le Seigneur, c'est le principe. Chaque matin, c'est la première chose que je fais. Puis tu arrives à concilier ça avec ta vie de famille, avec ton travail ? Tout à fait. Parce que sans ça, je n'ai pas de but. Pour moi, c'est vraiment le but, c'est ça. Tout le reste, le Seigneur, il sait ce que j'ai besoin. Même si des fois, je ne comprends pas, puis même si c'est le Seigneur de la dernière minute ou de la dernière seconde, des fois. Mais c'est vrai. Mais, il ne va pas me lâcher. Et il ne m'a jamais déçu. C'est ça qui est extraordinaire. Un Dieu qui nous aime tellement et qui ne va jamais nous décevoir. En tout cas, pour ma part, ça fait des années, il ne m'a jamais déçu. Oui. Donc, tu vis des réponses précises à des prières précises. Tout à fait. C'est très concret, très concret. Surtout aujourd'hui, dans des choses tout à fait banales, où Dieu s'intéresse à nous comme des choses extraordinaires. Je peux donner un exemple. Oui, ça serait intéressant. Des choses banales. Des fois, je vais à Lausanne, je trouve place de parc. Et c'est compliqué, surtout à Lausanne. Et je prie. Et puis des fois, vraiment, je trouve la place de parc. Vraiment, tac, nickel, exactement ce que j'avais besoin. J'avais un rendez-vous. Puis, comment ça tourne, ça va être compliqué. Comment le Seigneur conduit les choses ? Ou d'autres situations financières, par exemple, où je sais, à la dernière, peut-être, minute, on a eu vraiment des choses qui se sont passées au niveau financier parce qu'on en avait vraiment besoin. Comment Dieu a été fidèle. Je ne sais pas comment il fait, des fois, mais il envoie la manne qu'on a besoin au moment voulu. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ou par rapport à des guérisons, des choses extraordinaires que Dieu fait, on a prié pendant peut-être des mois, il ne s'est rien passé. Tout à coup, le Seigneur fait des choses extraordinaires. C'est lui qui reste le maître du temps. Exactement. Surtout aujourd'hui. Donc, tu ne maîtrises pas le temps ? Je ne maîtrise pas le temps. Ce que je maîtrise, c'est moi-même. Oui, tu essayes. J'essaye. Et surtout, de passer ce temps avec lui, ce temps d'intimité, de profondeur, de tous les jours. Puis lui s'occupe du temps, de ta santé, de tes finances, de ta famille. Il s'occupe de tout. Mais simplement, il faut lui dire, il faut être précis dans ce qu'on dit. Je crois qu'il aime quand on est précis. C'est comme en tant que parent, quand notre fils ou ma fille me demandait quelque chose, c'était des fois précis. Il fallait y répondre en tant que père, comme tu le sais. Et c'est important. Et je crois qu'avec Dieu, on peut avoir cette relation entre cette filiation, je dirais, entre père et fils où Dieu nous répond des choses précises. C'est ça qui est extraordinaire. Mais des fois, tu ne pouvais pas y répondre tout de suite. Mais tu cherchais une solution. Mais je cherchais une solution parce que des fois, je n'avais pas la réponse tout de suite. Effectivement, on n'est pas... Mais on arrivait à trouver une solution qui plaise à ma fille, à mon fils et à moi. C'était ça qui était super. Donc, tu as cette relation avec Dieu comme un père avec un fils ? Exactement. C'est ça qui est extraordinaire parce que je dis toujours Dieu est un père pour moi dans tout ce que je fais. Et ça, c'est extraordinaire. Tu penses que tout ce que tu nous partages, c'est valable pour quelqu'un qui te regarde maintenant, qui écoute cette émission et qui se dit mais moi, je suis loin de Dieu, il ne s'intéresse pas à moi. Oui, il y en a beaucoup qui parlent comme ça. Effectivement, ce que je peux tout à fait comprendre que Dieu paraît très très loin. Mais ce que je dis toujours, est-ce que tu lui as demandé ? Est-ce que tu as cherché ? Cherchez, vous trouverez, la Bible dit. Tapez, on vous ouvrira. Je crois qu'il y a quand même un acte, une action à faire pour que Dieu fasse quelque chose pour nous. Ce n'est pas lui qui fait tout. Non, ce n'est pas lui qui fait tout. Moi, j'ai quand même ma responsabilité. Et je dirais pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est de leur dire mais si vous voulez connaître ce Dieu plein d'amour et vivant, c'est à vous d'aller le chercher peut-être et puis de lui demander des choses. Parce que souvent, c'est nous qui mettons une barrière entre lui et nous. Donc, une fois qu'on enlève cette barrière et qu'on dit, ben voilà, me voici comme je suis. Parce qu'on sait très bien comment on est. On n'a pas besoin de se cacher. Et lui, il le sait mieux que nous. Donc, le jour où on s'ouvre, il se passe quelque chose. Je dirais, il faut s'ouvrir, il faut aller le chercher. Ben, il va répondre. Eh bien, merci beaucoup pour cet encouragement. Merci à toi. Et puis, c'est ce qu'on veut dire à tous ceux qui nous suivent. Eh bien, vous pouvez chercher Dieu, vous pouvez le trouver. Vous n'avez pas à faire. Dieu a déjà fait le premier pas. Jésus a dit qu'il nous aimait avant qu'on l'aime. Donc, si vous ne l'aimez pas encore, vous avez l'occasion de l'aimer, de le suivre et de le découvrir surtout. Soyez encouragés et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission Vitamine B.